... Bienvenue à ce bref tour d'horizon de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. En image, l'arrivée à Bigan ce lundi du vice-président de la République fédérale du Nigeria, Mohamed Namadi Sombo, est en Côte d'Ivoire accompagné de plusieurs membres du gouvernement et des opérateurs économiques nigérians. Le vice-président du Nigeria représentera le président Goodlock Ebele Jonathan Le mercredi 29 janvier prochain, à la cérémonie d'ouverture du Forum Investir en Côte d'Ivoire, nous vous proposons les premiers mots de son Excellence Mohamed Namadi Sombo. La raison de ma visite en Côte d'Ivoire, c'est en partie par rapport à nos relations d'amitié et l'amélioration de la coopération bilatérale qui lie le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Son Excellence, le Premier ministre Daniel Kablonduncan, lors de sa visite au Nigeria le 1er août de l'année passée, pour prendre part justement à une réunion, m'a adressé au nom du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, une invitation pour que je vienne visiter la Côte d'Ivoire et prendre part au très intéressant programme d'investissement dans votre pays. Je suis donc ici pour répondre à cet appel et je peux vous le garantir, le Nigeria accorde un intérêt à investir davantage en Côte d'Ivoire. Et le vice-président nigérien a été reçu cet après-midi par le Premier ministre ivoirien Daniel Kablonduncan. Les images de l'audience vous seront proposées dans le journal de 20 heures. Mohamed Namadi Sombo sera reçu également par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi ce procès d'une dizaine de policiers dont un général convoqué ce lundi devant le tribunal militaire d'Abidjan. Ils sont accusés de violations de consignes ayant abouti à la répression de manifestants pendant la crise postélectorale en 2011. Le procès a été renvoyé au 3 février prochain pour comparution de témoins. Il faut préciser qu'au regard des chefs d'accusation et l'intérêt que suscite ce procès, l'audience a été délocalisée à la cour d'appel d'Abidjan. Vous aurez des précisions sur ce procès au journal de 20 heures. Et dans ce 20 heures, nous reviendrons sur quelques temps forts de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la lèpre. En Côte d'Ivoire, les messages officiels de sensibilisation sur la maladie ont été lancés à Dabou dans la région des Grands-Ponts. La Côte d'Ivoire, comme bien d'autres pays du monde, a ses lépreux. Ils sont nombreux et leur cas nécessite une prise en charge. Le compte rendu complet de notre reporter dans la grande édition. L'actualité à l'étranger, première escale à la Centrafrique, où les violences se poursuivent malgré la présence des militaires français et des troupes africaines. La capitale centrafricaine est toujours le théâtre de violences et de règlements de comptes, comme ici dans le quartier Castor. Ces deux hommes musulmans, débusqués, ont été lynchés par la foule et brûlés. Les jeunes du quartier, ils avaient trouvé les gardes là, dans le quartier. Ils se sont appelés et directement, ils l'ont fait. Ils se sont faits, ils se sont attrapés jusqu'au nouveau délicieux. Dans la ville, chaque jour, les équipes de la Croix-Rouge ramassent des corps. Dans cette atmosphère, les nouvelles autorités de la transition doivent annoncer la composition du futur gouvernement. Mais d'ores et déjà, l'Alliance des forces démocratiques pour la transition, la FDT, rassemblement de partis de l'opposition, se démarre. La FDT a fait le choix politique de ne pas participer au gouvernement. Mais nous soutenons le processus de transition. Nous serons donc disponibles pour aider à la grande œuvre de réconciliation de notre pays. Une décision prise par les responsables des sept partis qui forment l'Alliance et qui regrettent qu'aucun des trois candidats au poste de premier ministre présenté par la FDT n'ait été retenu. Et en Centrafrique, la formation d'un nouveau gouvernement de transition est toujours attendue. En Tunisie, trois ans après la chute de Ben Ali, le pays s'est doté d'une nouvelle constitution et d'un nouveau gouvernement. Ainsi, plus de deux ans après son élection, l'Assemblée nationale constituante a enfin mené à bout sa mission. La Tunisie a désormais une nouvelle constitution, adoptée hier par 200 voix pour, 12 contre et 4 abstentions. Ce texte prévoit un exécutif à deux têtes, président et chef de gouvernement. Il accorde une place réduite à l'islam et introduit la parité homme-femme dans les assemblées élues. Une grande première dans le monde arabe. Et puis, retour en Côte d'Ivoire pour terminer ce flash d'informations. La 34e édition du Popo Carnaval de Bonnois dans le sud de la Côte d'Ivoire aura lieu du 21 avril au 3 mai prochain. Nous en parlerons au journal de 20 heures. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 1. Et on se revoit à 20 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada